Bonjour, dans cette capsule vidéo, en fait, nous commençons la partie algébrique de troisième secondaire. En fait, on va parler aujourd'hui de polynômes. Donc, première chose, les polynômes, en fait, ce sont une expression algébrique qui contient plusieurs termes, mais en fait, ça pourrait contenir un seul terme. La famille des polynômes contient des monômes, quand il y a un seul terme algébrique, qui contient des binômes, quand il y en a deux, et qui contient des trinômes, quand il y en a trois. Si jamais il y a plus que trois, on va appeler ça polynômes, mais en fait, monômes, binômes et trinômes sont aussi des polynômes, c'est simplement que ces trois expressions-là ont un nom un peu plus précis. Il y a une petite particularité, par contre. Pour être un monôme, un binôme, un trinôme ou même un polynôme, en fait, pour avoir cette appellation-là, il y a deux petites conditions à faire attention. Dans le fond, il faut être, oui, un nombre, une variable, un produit de nombre ou d'une variable. En fait, ce qui est important, c'est que nos variables soient affectées d'exposants entiers positifs. Entiers positifs, des nombres qui arrivent juste, donc pas de fraction, et des nombres qui sont des entiers qui sont positifs, donc ça veut dire plus grands que zéro. Donc, il ne faudrait pas avoir ça. Par contre, si on avait un terme constant, à la limite, ce serait un terme algébrique, qu'est-ce que ce serait un monôme, un binôme ou un trinôme, dépendamment de combien on en a. Donc, si on regarde, mettons, pour monôme, si on prend pour monôme, lesquels en seraient? Bien, deux, c'est un terme constant, c'est un terme qui a un seul, donc oui, ça fonctionne. 5b à la moins 1, étant donné que l'exposant est négatif, ce n'est pas un monôme. Le prochain, le terme, il y en a bien 1. Les exposants, le x est à la 1, le y est à la 2, il n'y a aucun problème, donc ici, 4 cinquièmes. Oui, il y a un coefficient qui est une fraction, mais ce n'est pas grave, même si le coefficient est une fraction, c'est quand même un monôme. Le prochain, on a 10x moins 7x. Bien, 10x moins 7x, c'est deux termes semblables, et on peut calculer la solution. Ici, dans ce cas-ci, 10x moins 7x, ça donne 3x, et 3x est un monôme. Donc, 10x moins 7x est considéré comme un monôme, parce que le résultat a un seul terme algébrique. Le deuxième, oui, on a juste un terme algébrique, par contre, notre x est à la 1, notre y, actuellement, il est à la 1, mais comme il est au dénominateur. En fait, ça, c'est la même chose que si j'avais 5 huitièmes. Mon x à la 1, mais mon y, comme il est en bas, si je le ramène au numérateur, il n'est pas à la 1, il serait à la moins 1. Parce que, dans le fond, quand il est au dénominateur, il est en division, son exposant n'est pas à la 1, il est à la moins 1 quand on le ramène en haut. Donc, ce n'est pas, d'un terme, un monôme. Le prochain, moins 7, il n'y a aucun problème avec ça, je n'ai pas de variable qui a d'exposant négatif. 10x à la 0, en fait, x à la 0 donne 1, n'importe quoi à la 0 donne 1, donc ça, c'est 10, il n'y a pas de problème avec ça. Et le prochain, c'est une fraction, mais il n'y a pas de problème non plus. Ça serait bien un monôme. Binôme? Bien, un binôme, si on veut la même définition, la seule chose, c'est que ça me prend deux termes différents une fois réduits. Donc, encore une fois, on va aller vérifier, s'assurer qu'on n'a pas d'exposant négatif, puis pas d'exposant fractionnaire. Le premier, aucun problème avec ça, on a x à la 1, y à la 1, pas de problème avec ça. Notre deuxième, on dirait qu'il y en a 3, par contre, c'est 6 moins 8x, me donne moins 2x plus 7. Donc, ici, j'ai bien un binôme, aucun problème. Et mon troisième ici, 9x2 moins 8x2, me donne 1x2 ou juste x2, donc celui-là n'est pas un binôme. Troisième, un trinôme. Un trinôme, encore une fois, ça me prend trois termes qui sont différents, mais pas d'exposant négatif, pas d'exposant fractionnaire. Donc, on va aller voir ce qu'on a ici. Dans le premier cas, on a ici, à cause du x qui est en bas, il est à la 1. Par contre, on se rappelle, normalement, quand on vérifie ça, il faudrait voir si notre x est en haut, mais à ce moment-là, il serait à la moins 1. Donc, automatiquement, celui-là ne fonctionne pas. Si je prends le prochain, ici, j'ai bien trois termes différents. Ils ne vont pas ensemble, ce ne sont pas des termes semblables. Aucun exposant négatif, aucun exposant fractionnaire. Le prochain, 7x moins 5x fait 5x quand je regroupe ces deux-là. Ensuite, j'aurai plus 8, terme constant, moins 6xy, donc je n'ai pas d'autres termes semblables. Donc, ça ici, c'est bien un trinôme. Et finalement, pour compléter, un polynôme, un polynôme, tous ceux qu'on a encerclés présentement sont des polynômes, parce que les monômes, les binômes et les trinômes sont des polynômes. Mais un polynôme pourrait en avoir 4, 5, à la limite 1000. On va y aller avec quelque chose d'assez simple. 2a plus 3b moins 5c plus 9. Ce serait un polynôme, dans ce cas-ci, qu'il y aurait 4 termes. Mais je pourrais en mettre d'autres aussi. Alors, voilà pour le vocabulaire monôme, binôme, trinôme et polynôme. Si je continue maintenant, on va s'intéresser au degré d'un polynôme. Avant de faire le degré d'un polynôme, on va commencer par faire le degré d'un monôme. Quand on a un seul monôme, par exemple, 3a2b3c, ça c'est un monôme. Ce monôme-là, si je cherche son degré, bien en fait, la définition du degré, c'est la somme des exposants des variables. Donc la somme, enfin une addition, des exposants des variables. Donc dans le fond, ici, le degré de celui qu'on a placé ici, je devrais additionner tous les exposants des variables. Donc j'aurais 2 avec 3, avec le c présentement, il est à la 1, il n'était pas écrit, mais il est à la 1 quand même. Donc dans le fond, pour trouver mon degré, je devrais faire 2 plus 3 plus 1, donc il est de degré 6. Pas besoin d'avoir une grosse trace de calcul. Si je mets maintenant moins 15bmx5, bien à ce moment-là, au niveau du degré, j'aurais un degré 1 plus 1 plus 5, parce que mon b est à la 1, mon m est à la 1, mon x est à la 5, j'aurais un degré 7. Alors voilà pour le degré d'un monôme, c'est simplement l'addition des exposants des variables. Alors que le degré d'un polynôme, il faut faire attention, c'est le degré du monôme du plus haut degré. Donc il faut tous les faire séparément, puis on va prendre le plus haut degré qu'on obtient. Donc si je prends un exemple, on va se prendre un trinôme. Disons que notre trinôme, c'est 5a4b2c-8b3x4, ensuite moins, et celui-là, il n'y aura pas, bien il y a son coefficient à être moins 1, disons x5y4z2. Donc admettons que j'ai ça. En fait, si on cherche le degré du trinôme, on va devoir d'abord, il y a trois termes, on va aller chercher les trois degrés, et on va prendre le degré le plus élevé, et non pas l'addition de tout ça. Donc, dans ce cas-ci, le degré serait, 4 plus 2, ça fait 6, plus 1, je suis rendu à 7. Dans ce cas-ci, j'aurais 3 plus 4, j'aurais aussi un degré 7. Alors que, pour mon troisième terme, j'aurais 5 plus 4, je suis déjà rendu à 9. Mon z est allé à 2, je suis rendu à degré 11. Donc, réponse, mon degré serait 11, parce que c'est le degré du monombre qui est le plus élevé. Donc voilà comment on calcule le degré d'un polynôme. On a quelques exemples ici. Donc, si je prends l'exemple qui est là, on a probablement, premièrement, on a un trinôme. Notre trinôme, il est ici. Il est plus difficile à voir. Il est ici. Voilà notre trinôme. Première chose qu'on voit, 1, x, 1, y, 3. Si je fais 1 avec 3, j'ai un monombre de degré 4. Dans ce cas-ci, j'ai juste une variable qui est allée à 2. Donc, mon degré, c'est 2. Dans ce cas-ci, je n'ai même pas de variable. Donc, si je n'ai pas de variable, en partant, je n'ai pas d'exposant à mes variables. Donc, mon degré est de 0. Donc, mon trinôme serait de degré 4, parce que c'est lui, le monombre, qui est le plus haut degré. Petite question de vocabulaire. Dans ce cas-ci, le 1 et le moins 2, ce sont des nombres qui débutent des termes. On les appelle des coefficients. Coefficients numériques. Mon pluriel parce qu'il y en avait 2. Alors que le moins 7, il est aussi un coefficient numérique. Par contre, il y a un autre nom à lui. On va lui mettre le nom d'un terme qui n'a pas de variable. On appelle ça un terme constant. Mais ce n'est pas faux de dire que moins 7, c'est le coefficient du troisième terme. Maintenant, dans les exemples qui sont là, lesquels sont des polynômes? Donc, on cherche lesquels sont des polynômes. Si oui, indique qu'il s'agit d'un monôme, binôme ou d'un trinôme. Donc, dans le fond ici, ce qu'on doit vérifier, c'est est-ce qu'il y en a qui ont des exposants négatifs? Si c'est le cas, ce ne sont pas des polynômes. Est-ce qu'il y en a qui ont des exposants fractionnaires? Et si c'est le cas, ce n'est pas des polynômes. Là, il y a une mauvaise écriture. Je vois juste ça. Ici, c'est une racine qui va là. Ensuite, est-ce qu'il me manquait autre chose? Oui, ici. Non. Oui, il y a une petite barre. Là, c'est x à la 1,5. OK. On est prêt à commencer. Donc, le premier, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'exposants négatifs. Il n'y a pas d'exposants fractionnaires. Donc, ici, c'est un binôme. C'est bien un polynôme, mais il s'appelle un binôme. Notre prochain, il n'y a aucun problème non plus pour celui-là. Il n'y a pas d'exposants négatifs ni d'exposants fractionnaires. Il n'y a rien qui se regroupe. Il n'y a pas des termes semblables. Celui-là s'appelle un polynôme parce qu'il y a quatre termes. Le troisième, aucun problème. C'est un trinôme. Trois termes. Il n'y en a aucun qui est semblable. Je ne peux pas les regrouper. Le prochain, j'ai quatre racines de x. Ça, c'est la même chose que 4 fois x. Et une racine carrée, c'est la même chose qu'un exposant à la 1,5. Donc, si j'ai un exposant qui est fractionnaire, automatiquement, ce n'est pas un polynôme. Le prochain, oui. C'est un monôme. Il y en a un seul. Le prochain, on a un beau trinôme. Trois termes. Ici, j'ai un x au dénominateur. Présentement, il est à la 1. Par contre, si je le remonte à l'étage, disons, appelons ça au numérateur, mais à l'étage principal, ça me donnerait 4 fois x à la moins 1 quand on le remonte en haut. Donc, automatiquement, ce n'est pas un polynôme. C'est une expression algébrique, mais on ne pourra pas l'appeler polynôme. Exposant négatif, ça non plus. Le prochain, j'ai une fraction, mais est-ce que c'est un exposant qui est fractionnaire? Non, c'est un coefficient. Donc, il n'y a aucun problème avec celui-là. C'est donc un binôme parce qu'il y a deux termes, mais l'exposant de la variable, c'est 1. Pas de problème avec ça. Ici, on a un trinôme. Et le dernier, 2 fois x à la 1,5, on a un exposant qui est fractionnaire. Donc, ce n'est pas un polynôme. Dernière petite partie. On revient à nos degrés. Donc, déterminer le degré des monômes qui sont là. Degré, je vous rappelle, la somme des exposants des variables. Ici, j'ai juste x qui est à la 1. Ici, notre x est à la 3. Ici, notre y est à la 1. 1 plus 2 va nous donner 3 pour celui-là. Le prochain, 2 plus 2, va nous donner 4. Et le prochain, je n'ai même pas de variable. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'exposants des variables. Degré 0. En fait, tous les termes constants vont être de degré 0. Degré, maintenant, des polynômes. On cherche le degré le plus élevé parmi tous les monômes. On a degré 1, degré 0. On va prendre le 1. On a degré 2 ou degré 1. On va prendre le 2. On a degré 5 puis degré 0. On va prendre le 5. Ici, 2 plus 2, ça fait 4. 1 plus 2, 3. 1 plus 1, 2. Mon degré le plus élevé, c'est 4. Ensuite, ici, 2 et 3, degré 5. 1 plus 1, 2. Et ici, degré 0. Donc, j'ai le choix entre 5, 2 ou 0. Je vais prendre 5. Et le prochain, en partant, exposant négatif à une variable. Automatiquement, je sais que ce n'est pas un polynôme. Il y en a même un autre ici, un exposant négatif. Donc, tout ça n'est pas un polynôme. Donc, degré, on ne peut pas demander le degré d'un polynôme si ce n'est pas un polynôme. Alors voilà, ça complète la partie degré et la partie qu'est-ce qu'un polynôme. qui est-ce qu'un polynôme. qui est-ce qu'un polynôme. C'est-ce qu'un polynôme.